Salut, c'est Sébastien. Alors, bienvenue sur ce nouveau format, donc format Weekly Vlog. Donc, l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est que chaque jour, je m'enregistre à un certain moment de la journée et que je te partage, eh bien, que je te partage tout simplement, pour l'Histife, à ce que je fais au quotidien. Donc, je vais vraiment rentrer dans mon quotidien, tout simplement, de ce que je fais précisément. Donc, j'ai vu ce format-là sur un autre YouTuber et je trouvais ça plutôt pas mal. Il y a même deux YouTubers que j'ai vus qui ont mis ça en place. Donc, c'est le Weekly Vlog, c'est-à-dire que chaque jour, ils s'enregistrent sur ce qu'ils font, tout simplement. Et donc, tu suis la semaine. Alors, je ne sais pas si je le ferai X semaines. D'ailleurs, tu me mettrais en commentaire ce que tu penses de ça et ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà, je me suis dit que je vais le faire. Donc, je le fais à fond cette semaine, du lundi au dimanche. Et je publierai normalement la vidéo lundi matin, peut-être mardi, à voir, en fonction de mon temps, etc. Mais l'idée, c'est ça. Peut-être même que je la publierai, ouais, mardi, peut-être même mercredi, la semaine suivante. Et si ça te plaît, si c'est intéressant, pourquoi ne pas le retenter à nouveau sur d'autres semaines ? Donc là, c'est une semaine complète du lundi au dimanche. Je filme tous les jours avec ma cam. Et du coup, ça te permet de suivre un petit peu mon quotidien. Donc, on verra si c'est un format intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, tu n'hésiteras pas à le mettre en commentaire, je pense. Les haters aussi en profiteront pour disliker avec grand plaisir, comme ils le font à chaque fois. Mais je n'ai aucun souci avec ça. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut que je suis pour la pompe la péter. Je fais juste ce que j'ai à faire, ce qui me semble bon de faire et ce qui me plaît aussi. Parce que ça me plaît de faire ça. Très clairement, ça me plaît de faire des vidéos. Ça me plaît de partager ce que je sais au quotidien, ce que je mets en place. Parce que je pense que ça peut inspirer. Et dans ces périodes compliquées de Covid, de confinement et tout ça, moi, je te le dis, on a besoin de ça. Moi, le premier, j'étais confiné aussi en France, comme toi, au premier confinement. Et j'étais bien content d'avoir des vidéos de gens qui faisaient ci, qui faisaient ça. Parce que ça motive et au quotidien, ça donne une grande source d'inspiration. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc après, tu verras peut-être d'une autre manière. Les haters forcément verront ça en mode jaloux, en mode frustré de la vie. Mais bon, tant pis pour eux. On ne pousse pas. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va enchaîner. Tu vas voir. J'espère que ça va te plaire, ce petit format. Ça sera assez brut. Il n'y aura pas de gros montage, très clairement. Mais voilà. Au moins, comme ça, tu seras dans le brut et dans ma vie du quotidien. Allez, on enchaîne. Allez, lundi 5 avril. Donc là, je suis en train de valider une offre internet pour le nouvel appartement sous location. J'ai fait le tour un petit peu des... Bon, je savais qu'en ce moment, free n'est pas très cher pour les box. Mais j'ai préféré prendre Orange parce que chez Free, certes, ce n'est pas cher les premiers mois. Mais si tu oublies de résilier au bout d'un an, très clairement, après, ça passe à 45 euros par mois. Enfin, 44,99 euros. Alors que chez Orange, eh bien, par défaut, on est à 27,90 euros au lieu de 19,99 euros pour son petit concurrent. Mais par contre, après, on passe à 32,99 euros. Et me connaissant, je ne vais pas penser à résilier l'année suivante. Et du coup, on va enquiller sur 44,99 euros. Et donc, du coup, c'est juste que je sais très bien. Et même si j'y pense à le faire, il va s'écouler un, deux ou trois mois. Et donc, finalement, ça ne va rien changer. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré partir tout de suite chez Orange pour cette installation de la fibre. Dans ce nouvel appartement. Donc, en plus, c'est cool parce que l'immeuble, il est fibré. Donc, ça, c'est cool. C'est un nouvel immeuble qui va être livré. Donc, on vient de récupérer l'appartement sous location. Enfin, on le récupère. Là, on a récupéré les clés. On va le lancer donc mi-avril. Donc là, du coup, j'ai lancé un petit peu tardivement. Mais c'est bon, j'ai réussi à avoir rendez-vous pour l'installation de la fibre pour le 14 avril. Donc, j'ai vu avec mon city manager pour qu'il puisse s'y rendre. Donc, il sera dès le 13 puisqu'on a de la réception de marchandises. Et du coup, le 14, eh bien, on fera l'installation à Internet. Donc, normalement, on devra être plutôt bon. Donc, voilà un petit peu ce que, tu vois, c'est par quoi j'ai commencé ce matin. Alors, je n'ai pas filmé avant. Mais juste avant, j'ai revu l'offre de ce mois-ci dans le cadre de mes formations. Donc, j'ai revu les offres. J'ai un petit peu adapté et changé tout ça. Donc, j'ai retravaillé l'enregistrement. Je l'ai envoyé à la personne qui s'occupe de la mise en œuvre de tout ça. Et du coup, ça va être mis en ligne là, je pense aujourd'hui ou demain. Et puis, voilà. Donc là, du coup, j'enchaîne là-dessus. Il faut aussi que je vois pour tout ce qui est ouverture des comptes EDF, des comptes aussi, tout ce qui est haut. J'ai commencé par Internet parce que je sais que c'est toujours un petit peu long. Mais parfois aussi, on a l'électricité qui peut être parfois un petit peu longue. Il faut que je m'en occupe absolument aujourd'hui. Donc, tu vois, voilà. Ça y est, c'est fait. C'est enregistré. Tac. Voilà. La commande a été prise en compte. Donc, c'est bon. On va pouvoir attaquer par rapport à ça. Et puis là, je pense que je vais enchaîner cet après-midi sur tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau, etc. Donc, du coup, moi, j'ai mon city manager qui est allé, qui a déjà fait les relevés normalement de tous les numéros de compteur. Donc, il faut que je regarde tout ça. Et que je lance tout ça, tout simplement. Donc, ça, c'est la partie du quotidien. Quand tu lances un appartement, il faut gérer tout ça. C'est de l'administratif. Tout ça, il peut se faire à distance. Mais c'est juste qu'il faut bien être calé. Il faut bien faire les choses. Parce qu'après, ça peut être vite problématique. Et puis, c'est surtout qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard parce qu'il y a du délai parfois. Et voilà. Donc, là, du coup, ça, c'est fait. Et puis, je vais enchaîner. Je te tiens au courant. Les petites pousses de mon déjeuner. Pas très loin de là où j'habite. Voilà, c'est très... Très bon. Très bon. Et c'est parti. C'est en sauvage. Joli. Ouais, maybe you can put some. Bon, bah, ça, c'est terminé. Et je crois bien que moi, je vais en reprendre là, dans une deuxième. C'est en partie pour un deuxième plat. Parce que c'était insuffisant pour moi. Besoin de manger un peu plus que ça, quoi. C'était très sympa, en tout cas. Les mouilles, vraiment, vraiment très sympas. Avec la petite soupe, j'ai vraiment top. Allez, me voici donc de retour. Allez, on va se remettre sur l'ordi. La petite pause déjeuner est terminée. Hop. Voilà, donc là, du coup, eh bien, maintenant, je vais enchaîner sur, eh bien, un coaching téléphonique que j'ai tous les lundis matins à 9h. Donc, c'est parti, on lance l'appel. Salut, ça va. Ça va, et toi ? Ça va, ça va. Bon, en ce lundi de Pâques. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait de beau, semaine dernière ? Alors, du coup, je t'ai envoyé un message avec, tu sais, les statuts. Ouais, alors, je ne l'ai pas regardé. Ouais, mais je peux le regarder maintenant. Tu l'as envoyé à… Ouais. Je t'envoyais sur Sébastien. Ouais, ouais, je vais le reprendre tout de suite. Mon Gmail, parce que tu es là. Et du coup, ouais, je peux juste… Ouais, puis c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que la création, quand tu crées ton entreprise, si tu mets un nom commercial dans les statuts, alors, ce n'est pas aussi puissant qu'un dépôt de marque, si tu veux. Voilà, ce n'est pas aussi puissant, mais tu as quand même un enregistrement, quelque part, si tu veux, juridique de ta marque. Et ça, ça peut faire du poids si un jour, tu avais… Voilà, si tu étais confronté à un concurrent qui revendique la marque, etc. Toi, elle est quand même enregistrée. Donc, moi, je trouve que c'est pertinent. Ouais, du coup, c'est mon bleu qui… Ouais, je t'avais dit, lui, lui, il te fait un logo aux petits oignons, hein. Ouais, c'est ça. Quand moi, j'ai vu ton logo que tu avais fait toi, je ne t'ai rien dit, mais au fond, moi, je me dis, quand il y aura le logo qu'on va te faire, ça va être autre chose, quoi. Non, mais si, si, quand tu as dit « hum hum », je ne vais tout dire. Mais non, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon. Sinon, je ne t'aurais pas demandé ton avis. C'est mon logo, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, c'est comme ça. Donc là, du coup, tu es satisfait du logo fait par Samy, quoi. Il y a juste le bleu. On fait un test d'une version de… Allez, donc, le coaching est terminé. Donc, en même temps, j'en ai profité pour regarder un petit peu mes emails. Donc, j'ai vu qu'on avait eu une demande, eh bien, ce week-end sur de la conciergerie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, tu vois, je vais te faire voir ça tout de suite. Hop. Donc, quelqu'un qui est intéressé et, tu vois, qui me dit, eh bien, voilà, merci pour votre réponse. Je suis vivement intéressé pour travailler avec vous. Je suis propriétaire d'un T2 que je loue sur le long terme. Je suis en train d'acheter deux studios et un autre T2 dans la même résidence, ce qui fait que je serai propriétaire de toute la copropriété. Pour le moment, tous les appartements sont loués, mais j'envisage dès qu'ils se libèrent de passer en courte durée. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, eh bien, on va donc récupérer ces appartements. Donc, j'ai rendez-vous téléphonique avec cette personne demain 16h30. Voilà, donc, du coup, tu vois, on a pu échanger. Je fais voir très rapidement ça. Donc, voilà. Donc, là, du coup, je vais maintenant, je vais continuer ma journée. Donc, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais là, je vais aller changer, voire pour mon scooter, puisque j'ai un scooter. Et on a un petit souci avec un document qui n'est pas présent. Je me suis fait contrôler l'autre jour et du coup, il manquait un document. Bref, du coup, on va aller voir tout ça. On va essayer de récupérer le document et au pire, eh bien, moi, chez deux scooters. Allez, à tout de suite. Allez, on change de scooter. On va passer celui-ci. J'avais celui-ci. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, je viens de terminer, donc, eh bien, rendez-vous téléphonique. Ça a duré à peu près 1h30. Donc, un rendez-vous stratégique par rapport à des créations d'entreprises, reprises d'entreprises. Donc, très intéressant. On a pas mal échangé. Donc là, eh bien, il est 19h et du coup, eh bien, je vais aller partir dîner. Et puis, je m'en mettrai sûrement un petit peu à bosser un petit peu ensuite lors de mon retour. Voilà un petit peu pour cette journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut. Alors du coup, eh bien, deuxième journée de la semaine. Donc, tu vois, j'avais comme quoi j'ai pas pris encore l'habitude parce que j'avais pratiquement oublié de démarrer la cam pour cette deuxième journée. Donc, levé un petit peu tard ce matin parce qu'hier soir, finalement, je suis sorti un petit peu. J'en ai profité. Donc, voilà. En ces moments de crise et ces moments de Covid, on essaie de profiter un petit peu. Donc, du coup, on avait possibilité hier soir. Donc, du coup, je l'ai fait. Donc, du coup, levé un peu plus tard ce matin. Donc, du coup, je suis sur mon ordi là. Donc là, je fais le point effectivement avec la personne qui m'accompagne sur tout ce qui est mise en place des différents programmes, des publicités, etc. pour tout ce qui est vente de mes formations. Donc, voilà. Donc là, ce matin, on fait un petit point, etc. J'ai aussi fait un point avec mon city manager par rapport à différents... On a eu un souci sur un appartement. Donc, on est en train de clarifier ça, voir ce qui s'est passé. Il y a eu a priori du bruit le week-end dernier. Voilà, j'ai terminé aussi, eh bien, là, j'ai terminé aussi, là, comment dirais-je, là, ce matin, je me suis occupé de tout ce qui était ouverture des comptes EDF. Là, je vais voir aujourd'hui pour ouvrir les comptes d'eau, donc pour le nouvel appartement sous location qu'on va lancer. Qu'on va lancer dans, je pense, d'ici une dizaine de jours à peu près. Voilà, j'étais en train de terminer aussi éventuellement les commandes, parce qu'il y a encore des petites choses à commander que je n'avais pas forcément pensées. Répondus aussi à pas mal d'emails, de messages WhatsApp que j'ai reçus, notamment pour me dire que, eh bien, plusieurs de mes élèves ont obtenu le statut super host, puisque, bah, ça y est, Airbnb l'a donc déclaré hier, enfin, en fait, font le système de tri, enfin, de, comment dirais-je, d'analyse, donc, une fois tous les trimestres. Et du coup, bah, là, c'est tombé aujourd'hui l'annonce. Donc, plusieurs de mes élèves étaient assez contents de pouvoir me transmettre cette formation-là avec le fameux badge super host, donc c'était cool, donc j'ai pu leur répondre. Voilà, quoi d'autre ? Bah, c'est à peu près tout pour ce matin. Là, du coup, eh bien, je vais aller partir déjeuner. Après, je vais aller louer normalement une voiture, puisque demain, je vais bouger sur une autre ville. Je vais partir en campagne. D'ailleurs, je te ferai des petites stories par Borasa. Et voilà. Et puis, je suis en train de voir aussi en parallèle pour lancer les travaux dans un appartement que je viens d'acheter. Donc, on avait signé le compromis il y a un petit bout de temps maintenant. Et la vente, bah, s'est faite pendant que j'étais, j'avais donné un, comment dirais-je, une procuration à mon notaire, donc, du coup, qui a fait la signature. Donc, ça a été signé le 1er avril. Et là, du coup, je suis en train d'organiser tout ça avec, comment dirais-je, une personne qui est chargée du suivi des travaux pour voir, eh bien, la date réelle de démarrage des travaux, parce qu'on a pris du retard. Donc, forcément, bah, eux, voilà, tu vois, du coup, le message, c'est, tu vois, je te le lis en live, c'est OK, dès que j'ai les clés, je vais avec les artisans faire le point. Ils me donneront la date de début de travaux. En attendant, pour ta part, tu as juste à faire les virements avant le démarrage, comme d'habitude. Voilà, donc, du coup, bah, ça, ça va se mettre en place. Bah, non, ça ne me dit rien, moi, ce truc-là. Mais c'est quoi, ce truc-là ? C'est un locataire qui t'a dit ça ? Ouais, parce que, oui, ils ont dû sonner au... Enfin, la locataire, et puis... Alors, je sais que le bien, il est... Tu sais, je t'en avais parlé, je sais que le propriétaire doit vendre, normalement, tout le lot, en fait. Ouais, ils font peut-être des études pour voir si c'est stade. Ouais, exactement. Ouais, je pense que ça me paraîtrait assez logique, ça. Ouais, ouais, ouais. OK, ça va. OK ? OK, bon, on va partir là-dessus. Voilà, donc, là, du coup, tu étais en live, eh bien, j'étais en contact avec mon city manager. Donc, tu vois, voilà comment ça se passe, tout simplement, les journées, c'est des petits appels comme ça. On est un peu sur tous les fronts, finalement. Pas mal de choses à faire, mais très intéressant. Allez, de retour, donc, eh bien, derrière mon ordinateur, comme d'habitude. Voilà. Donc, de retour, donc, ça y est, là, du coup, j'ai réservé, donc, la voiture, ce qu'on va partir demain, donc, à la campagne. Donc, là, du coup, je suis en train de valider. J'ai plusieurs dossiers CPF à valider, donc, des dossiers pour la formation, donc, il y a un peu de validation, etc. Il faut envoyer des documents, ça se fait, voilà, il y a un petit peu d'administratif à mettre en place. Donc, là, je bosse là-dessus. Je vais appeler aussi, tout simplement, eh bien, la compagnie des eaux pour ouvrir le compteur à eaux. D'ailleurs, je t'ai même que je vais commencer par ça pour être certain que je ne l'oublie pas. Et puis, voilà, ça va être bien comme ça. Et normalement, après, ce qu'on s'est prévu, c'est qu'on devrait aller voir un petit film en 4D. Je te ferai, j'essaierai de te faire une petite vidéo rapide que tu puisses voir, c'est plutôt sympa. Veuillez patienter, un conseiller va prendre votre appel. Je patiente, je patiente. Je patiente. Je patiente. En direction, le cinéma, Paragon Cinéma X100. C'est parti, c'est parti. 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 Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Merci. Merci. Il y a un cinéma interrier maintenant, au dehors de ce dîner. donc du coup l'idée c'est du coup et que ça a réalisé et s'est réalisé dans toute la partie linge avec eux ouais sauf les draps à l'exception des draps des draps hausse quoi puisqu'ils font que du droit et des draps plat quoi ouais tout à fait bah ça me paraît bien aussi moi je te confirme est-ce que le linge sera classé tu vois parce que l'idée c'est que quand il te livre le linge t'es bien les tailles 140 par par tu vois que t'es bien toutes les tailles quoi ouais d'accord bon voilà donc troisième troisième journée de ce weekly vlog donc là je viens de raccrocher avec mon city manager on est en train de voir pour changer peut-être de solution par rapport à la gestion gestion du linge par rapport à notre conciergerie on va peut-être externaliser cette partie là donc tu vois ça fait partie des gros changements ouais ok donc du coup voilà on va te finir là donc aujourd'hui bah je sais pas une journée très très productive puisque je suis en déplacement on a quatre heures de route pour rejoindre la la campagne là donc ou pas une journée extrêmement productives alors que je bosse quand même donc voilà donc journée il n'y a pas trop de pas trop de contenu voilà bon allez quatrième jour de ce weekly vlog donc là du coup aujourd'hui je me situe donc à la campagne comme j'ai pu vous le dire hier là ce matin on va aller faire il y a quelques documents à faire pour ma chérie donc on va aller voir ça pour quelques documents à refaire etc on va en profiter pour le faire puisqu'on est dans son village là le petit café le petit jus d'orange du matin et puis eh bien ma foi juste après je pense que je vais enchaîner sur l'ordi et puis bah répondre à tout ce qu'il y a il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui ce qui veut dire que j'ai pris pas mal de retard donc forcément ça a des impacts sur la journée d'aujourd'hui donc je pense qu'il y aura une grosse journée donc tu vas pouvoir suivre ça et un petit peu plus de contenu pour cette journée voilà allez à plus tard bon C'est l'après-midi, c'est réponse aux e-mails, ça va être terminé, donc qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vais terminer une mini formation que je vais offrir, donc là je travaille là-dessus cet après-midi, là je suis en train de faire les bilans de compétences pour ceux qui ont fait financer la formation, et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura aussi quelques montages de vidéos à faire, et puis voilà, pas mal de la petite routine du quotidien pour cet après-midi. Voilà, donc tu vois, ça se passe comme ça, tout simplement, le bilan de formation à remplir, à retourner à Pôle emploi, pour ça du coup ça permet à ce que la personne puisse se faire rembourser, donc tout simplement se faire financer sa formation. Alors je reviens sur les certificats de formation, les bilans de compétences, mais également aussi pour saisir les devis. Parce que ce matin j'ai reçu un email d'une personne en mode très, comment quoi, il fallait qu'on se bouge, etc. pour lui saisir son devis. Alors déjà, première chose, moi je ne suis pas à votre service, stop quoi. Deuxième chose, moi je ne suis pas Pôle emploi, donc à un moment donné si vous énervez avec Pôle emploi, c'est votre droit. Maintenant, on ne s'énerve pas après des formateurs, des personnes qui mettent à disposition leur formation, et qui plus est, qui vont vous permettre de l'avoir gratuitement. Donc ça, vraiment j'en profite de cette vidéo pour préciser tout ça, parce que vous récupérez quand même des formations gratuites qui sont financées par l'État. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et juste pour bien comprendre, derrière, ce n'est pas juste, on renseigne deux, trois informations sur l'ordinateur et c'est terminé. C'est bien plus compliqué que ça, pour preuve, pour la personne justement ce matin qui m'a envoyé cet email, qu'est-ce que vous faites, je n'ai pas de vos nouvelles, dépêchez-vous, enfin moi je ne suis pas à ton service, tu vois, je ne suis pas à ton service. À un moment donné, si ça ne te plaît pas, tu vas voir un autre formateur, moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc, moi je n'ai pas de souci avec ça. Donc tu vois, par exemple, je prends un exemple, il faut d'abord renseigner ici sur le... Voilà, il faut d'abord renseigner ici, après il faut aller sur une interface spécifique, donc Kéros, et tout ça, ça demande, eh bien, où tu travailles, ça demande d'enregistrer des formulaires, il faut attendre la validation, ça ne se fait pas en deux minutes, ça ne se fait pas comme ça. Donc forcément, on n'est pas à la minute. T'as pris ta décision, certes, de faire financer la formation, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, tu n'es pas à 48 heures, 112 heures près, c'est très clair. Donc à un moment donné, les amis, moi je veux bien tout, mais je ne suis pas à votre service et je ne suis pas à votre larmin. Donc vous avez déjà beaucoup de chance d'être en France et d'avoir la possibilité de vous faire financer des formations. Donc maintenant, acceptez un petit peu que ça puisse prendre du temps. Et encore une fois, peut-être que vous râlez au quotidien après les administrations, mais vous ne râlerez pas après ce que je suis en train de faire, ça c'est clair. Sinon, moi je vous dis, c'est next, et vous pouvez tout simplement aller chercher un autre formateur, je n'ai aucun problème avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi c'est comme ça que je fonctionne, et je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil pour vous prenez absolument ma formation. Si maintenant, ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Je voulais le préciser parce que certains sont parfois vraiment en mode très, très arrogant, très provocateur, et c'est franchement pénible, c'est franchement pénible. Alors qu'on fait notre maximum, je suis au maximum, les personnes qui bossent avec moi font leur maximum pour vous apporter des réponses rapides, pour vous aider dans vos projets, mais non, il y a toujours des râleurs, on n'est jamais content, c'est juste un fait. Donc voilà, du coup, je continue, j'ai de renseigner des fiches, etc., parce qu'il faut renseigner des sessions, donc tout ça, ça ne se fait pas dans 5 minutes, il y a plein de choses à renseigner, plein de choses à faire, il faut attendre la validation, la validation elle est faite, il faut ensuite aller sur un autre outil, donc tout ça, c'est l'administration, on suit les procédures, tout simplement. Voilà, je voulais préciser ça dans cette vidéo. Bon, là, il vient de pleuvoir, donc ça a été, quand il s'y pleut, ça pleut vraiment un cross-coop, puis après, ça s'arrête assez rapidement, du coup, ça permet que ça rafraîchisse un peu l'air, ça fait du bien, donc là, du coup, moi, j'ai continué, donc là, toi, je suis sur ma formation Base24, là, je suis en train d'intégrer un module spécifique à Nuki, je ne sais pas si tu connais Nuki, donc Nuki, c'est un petit boîtier qui permet d'automatiser tes entrées, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut le connecter avec Base24, donc au chain manager, et du coup, je suis en train de rajouter ça dans ma formation Base24 que j'ai sortie très récemment, donc je rajoute ça dedans, et puis après, je vais tourner une mini formation gratuite que je vais offrir, donc je vais bosser là-dessus, là, je vais bosser là-dessus, et puis voilà, donc on continue, on continue. Bon, voilà, donc là, du coup, j'ai terminé la formation Base24, donc une formation gratuite que je vais offrir, que je vais mettre en ligne, donc là, c'est terminé, je suis assez content de moi, ça dure 45 minutes, j'ai essayé d'être concis, j'ai tout balayé, alors bien évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail, mais j'ai trouvé ça, enfin, je pense que ça devrait être pas mal, donc on va s'occuper de ça, je pense qu'on va mettre ça en ligne au début de semaine prochaine. Autre chose, pendant que je faisais ma vidéo, j'ai reçu un mail plutôt sympa, tu vois, donc bonjour, de mon côté, je suis vivement intéressé pour travailler avec vous, ce qu'on s'était eu au téléphone il y a quelques jours, je l'avais relancé ce matin, j'imagine les choses comme cela, les deux studios gérés par votre conciergerie et les deux T2 en sous-location, par rapport à la sous-location, qui paye la taxe organigère, l'électricité des parties communes, les compteurs d'eau et électricité sont tout à votre nom, pour la location en quantité durée, qui paye la taxe d'habitation ? Merci pour vos réponses, bien cordialement, je te passe la suite. Du coup, c'est cool, quatre appartements qu'on va donc rentrer, donc deux en conciergerie, deux en sous-location, donc j'avais proposé également la sous-location, ça me paraissait, pour moi, ça me paraît plus intéressant. Donc voilà, du coup, c'est plutôt cool, je suis assez content, donc tu vois, formation terminée, j'ai envie de recevoir ce petit email, la journée se présente plutôt bien, il y a des jours où c'est relou, et il y a des jours où ça se passe bien, ça enchaîne bien, j'enchaîne bien tout ce que j'ai à faire, en plus, des bonnes choses positives, donc ça, c'est vraiment cool. Allez, on est vendredi, donc je ne sais pas si j'arrivais à tenir ce rythme tous les jours, c'est vrai que ça nécessite à chaque fois d'allumer la cam, etc., mais bon, j'essaie quand même de jouer le jeu, de le faire toute la semaine, puis on verra, on verra en fonction de si c'est à plus ou quoi, et bien voir si je continue ça semaine par semaine. Donc là, aujourd'hui, donc, là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Donc j'ai terminé, j'ai rajouté un module dans la formation BASE 24, la formation BASE 24, j'ai rajouté un module par rapport à Nuki, donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai terminé de transmettre les différents dossiers pour Pôle emploi, pour donc ceux qui font financer leur formation. Voilà, je suis en train de voir aussi, parce qu'on a de la réception de marchandises qui arrive, sauf qu'il y a toujours des soucis, des erreurs de livraison, donc là, on a eu un erreur de livraison. Il y a des choses qui sont décalées dans le temps, qui n'ont pas été livrées en temps et en heure, sachant qu'on doit partir ensuite faire l'implantation. Donc, les règles, la livraison des colis, c'est toujours un peu compliqué, la livraison pour mettre en place nos appartements, entre ce qui est lourd, ce qui n'est pas lourd, en fonction de tel ou tel transporteur, en fonction de la taille du produit, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, donc c'est un peu embêtant. Là, tu vois, je viens découvrir que demain, on a une livraison à 8 heures du matin, donc en région parisienne, alors que forcément, moi, tu le sais, on est en 72, donc l'appartement le savait, qu'il allait falloir se déplacer, etc., mais ce n'était pas prévu que cette livraison-là ait lieu demain. Donc là, c'est un canapé, donc je ne sais pas du tout comment on va gérer cette histoire de livraison. Je pense qu'on va essayer de reporter, parce qu'on y va la semaine prochaine, justement, on va faire déjà des réceptions, donc ça serait bien de tout grouper, mais tu vois, c'est ça un peu le problème. Et puis là, pendant cette période de confinement, ce qui est très chiant, c'est qu'on ne peut plus sélectionner les livraisons tel jour, soit le matin, l'après-midi, on ne peut plus faire tout ça. On n'a plus de calendrier disponible, donc c'est emmerdant. C'est clairement emmerdant, parce qu'on ne peut pas, pour s'organiser, c'est vraiment chaud. Donc voilà, ça, c'est les contraintes, tu vois, qu'on a quand on fait des lances des appartements qui sont à plus de 200 km de chez soi. C'est les contraintes qu'on a, parce qu'on ne peut pas s'organiser comme on le souhaite pour la réception. Alors, j'aurais pu faire différemment, mais normalement, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt bien organisé sur ça, mais là, c'est un petit peu le souci. Donc voilà, du coup, ça, c'est fait. Là, maintenant, je vais enchaîner parce que j'ai des beaux mobilités à faire pour des entreprises qui ont réservé mes appartements, qui ont réservé jusqu'à fin mai. Donc là, je suis en train de rédiger les beaux. Enfin, c'est très rapide. Mais il faut que j'en occupe absolument ce matin. Et puis, voilà, on sera de peu près bon sur tout ça. Là, c'était vraiment l'opérationnel, enfin, ce que je vais absolument faire. Là, cette nuit, j'ai reçu des e-mails de deux appartements qu'on voudrait me confier en consergerie. Donc, j'y réponds à ça. Voilà, j'ai deux vies assignées pour des travaux dans un de mes appartements. Enfin, voilà, c'est... Pas mal de quotidiens, finalement. Mais bon, c'est normal. C'est la partie du jeu. Il y a toujours du quotidien, des trucs qu'il faut faire. Et puis, j'aimerais bien aussi de terminer de tourner une vidéo aujourd'hui, là. Histoire qu'on avance un peu. Donc, voilà. Allez, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, après-midi, détente. Après-midi, détente avec la famille. Donc, voilà, on a bien bossé ce matin. Bossé aussi en début après-midi. Pas mal de choses à traiter, à gérer le quotidien, finalement. Et puis, là, du coup, petit après-midi, tranquille à la campagne. Et je pense qu'il va flotter dans pas très longtemps. Ouais, alors, ce matin, tu vois, j'ai reçu des commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc, j'avais deux commentaires qui étaient intéressants sur lesquels je voulais répondre. Le premier, c'est parce que j'ai publié une vidéo sur Phuket et sur, notamment, une villa, la première villa dans laquelle je suis allé quand je suis arrivé à Phuket. Et j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et la personne me disait, c'est dommage, tu ne publies pas des, effectivement, des vidéos de la ville, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais sur Hawaï. Ce qui est le plus connu sur Phuket, c'est donc pas Tong, qui est aujourd'hui complètement sinistré. Tout est fermé, mais vraiment, tout, 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 tout. Je vous invite vraiment à regarder sur Internet, taper Patong, vous verrez. En ce moment, c'est tout est fermé. Normalement, c'est une ville qui est très active. Il y a beaucoup de touristes, etc. Et là, il n'y a vraiment plus rien du tout. Donc, ça, c'est complètement fermé. Et donc, du coup, du coup, du coup, voilà. Donc, après, oui, j'aurais pu... Alors, bien que ce n'est pas moi qui fais le montage vidéo, donc après, ça rajoute du temps de travail, etc. en plus. Mais, effectivement, ça aurait pu être fait. Ça aurait pu être fait. Donc, du coup, moi, j'étais sur Hawaï. Donc, Hawaï, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de plages, beaucoup de... C'est une petite ville, tout simplement. Donc, après, il n'y a pas énormément de choses à filmer, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit plus. Autre chose aussi que j'ai eu comme... Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que du coup, je vais vous faire une petite... Je vais vous faire une petite vidéo avec un... Je vais essayer de vous faire ça, une petite vidéo avec quelqu'un qui bosse dans l'immobilier sur mon coq, qui va partager justement avec moi son ressenti sur l'immobilier, sur le prix de l'immobilier. Parce que d'ailleurs, les questions que j'avais, c'était comment on se porte l'immobilier, est-ce que c'est intéressant d'investir, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Pour moi, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs façons d'analyser, je trouve, cette situation. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi très prochainement sur mon ressenti par rapport à la France, sur l'immobilier, sur l'investissement. Parce que moi, j'ai un pressenti assez fort par rapport à ça et qui se justifie aussi à l'étranger. Mais si on parle spécifiquement de Phuket, les prix, non, ne sont pas en train de chuter. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une très forte demande. Tout simplement. Donc déjà, ce qu'on appelle les rails là-bas, se vendent déjà assez cher. Et les prix n'ont pas baissé. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de terre. Et il y a de moins en moins d'endroits où on peut faire construire des villas, etc. Et donc du coup, il y a une demande qui est supérieure à l'offre, typiquement. Alors en ce moment, un peu moins, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que les prix ont baissé. Parce que tout le monde est persuadé que ça va repartir comme avant. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Phuket en Thaïlande, c'est un lieu, c'est un second Bangkok si on va par là. C'est-à-dire que même là, en ce moment, il est en train de réfléchir pour... Alors peut-être que c'est en train d'être fait, je ne sais pas trop exactement. Mais il est en train de voir pour qu'en fait, on puisse atterrir directement à Phuket. Sans passer par Bangkok, on atterrirait directement à Phuket. Et si on reste à Phuket, en fait, on n'aurait pas besoin de faire des... Comment on appelle ça ? D'être en quarantaine, tout simplement. Donc en fait, Phuket, c'est vraiment... C'est comme si c'était une deuxième Thaïlande, finalement. Un petit peu. Il y a vraiment un fonctionnement à part. Il y a vraiment la Thaïlande avec Bangkok, la Pattaya, Waïn, Chiang Mai, etc. Et après, on a Phuket. Et c'est vraiment à chaque fois, vraiment totalement différent. Enfin, totalement différent. Disons qu'il y a une... Ce qui s'applique sur le reste de Thaïlande, on ne va pas forcément s'appliquer sur Phuket. Pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'à Phuket, on est vraiment sur un... Sur un fonctionnement qui est souvent un petit peu différent. Et notamment sur l'immobilier. Moi, mon pressenti, c'est qu'effectivement, le prix de l'immobilier va forcément baisser sur Bangkok. Forcément. Parce qu'il y a eu tellement de construction. Tellement, tellement, tellement ces derniers temps. Et là, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Beaucoup moins de singapouriens. Beaucoup moins de chinois. Et honnêtement, moi, je suis convaincu que ça ne va pas repartir. Ça ne va pas repartir comme tout le monde le croit avec les vaccins et tout ça. Tout le monde est persuadé que ça va repartir comme avant. Moi, je n'y crois pas. Ça fait un bout de temps que je le dis, mais je s'en suis convaincu. Et du coup, sur Phuket, vu que c'est un peu rare les biens qu'on trouve là-bas. Pour vous donner un exemple, une villa, il faut compter au minimum. Il faut compter au minimum. Alors, pour une villa un petit peu sympa avec une piscine, etc. Je vois celle où j'étais la deuxième. Alors, je n'ai pas forcément... Si, j'ai dû faire des vidéos par rapport à ça. Celle-ci, elle était à, je crois, 5 millions de bahts. Donc, 5 millions de bahts, ça doit faire quelque chose à peu près. Parce que je n'ai pas le taux de conversion en tête comme ça. Mais à peu près 150 000 euros. Donc, ce qui est 150, peut-être 180 000 euros avec les différents frais. Ce qui est pas très cher. Ce qui est pas très cher. On a quand même une villa. On a quand même une villa avec piscine. Alors, par contre, c'est vraiment, je crois, sur 200 m². C'est tout petit le terrain. On a vraiment un tout petit terrain. Mais voilà, on a un petit chez-soi sympa avec deux chambres. Bon, ça reste cher, je trouve, quand même, moi, pour ce qu'on a. Maintenant, c'est sûr qu'aux yeux d'un Européen, avec 150 000 euros en France, tu te payes un appartement. Enfin, tu te payes un bel appartement. Là, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Tu es proche de la mer, etc. C'est sûr que ce n'est pas comparable. Donc, voilà. Du coup, je voulais réagir par rapport à ça. J'en profite. Du coup, j'ai vu les petits commentaires ce matin, suite aux vidéos que j'ai publiées. Et puis, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme commentaire ? C'est à peu près tout. Donc, voilà. Et comme je te le disais, il ne va pas tarder à pleuvoir. Ça commence à quelques gouttes. Tu vois, on voit bien. Ça commence à... Voilà, ça commence à légèrement tomber. C'est à peu près tout. Allez, on est aujourd'hui samedi. Donc, avant-dernier jour de ce weekly vlog. Donc, ce matin, il y a pas mal de petites choses à faire. Des petits emails à répondre, comme tous les matins. Il y a aussi, comment dirais-je, des validations d'accès aux formations. Voilà, il faut traiter les emails. Il faut traiter tout ce que j'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu, donc, à gérer. Que moi, je garde pour moi. Parce que même si, effectivement, je délègue une grosse partie. Il y a quand même des parties que je me conserve. Tout ce qui est... Tout ce qui est lié à, notamment, la comptabilité. Tout ce qui est lié... Voilà. Qu'on est différent, litige, etc. Enfin, je me garde vraiment toutes les parties, on va dire, qui pour moi, nécessitent mon intervention. Donc, tout ça à faire ce matin. Des petits bugs, là, sur une formation. Donc, je suis en train de corriger tout ça. Je vais préparer aussi mon live de l'après-midi. Donc, sachant que pour moi, il sera... Donc, je vais le faire, je pense, vers 14h, 14h, 15h. Donc, il sera aux alentours de 19h, 20h. Je vais même le faire plus tard, je n'en sais rien. Je vais voir en fonction de mon organisation ici. Parce que le problème du décalage, c'est qu'il faut adapter ça. Et du coup, j'ai préparé un petit atelier sur RDNA, justement. Parce qu'il y a une petite fonctionnalité qui vient de sortir, qui est identique à ce qu'on peut trouver avec Pricelabs. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. On a reçu une petite notification d'RDNA, d'un newsletter. Et du coup, je me suis amusé un petit peu à tester tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Tu vois, tu as, je vais te faire voir, tu as ce qu'on appelle maintenant le Smart Rate. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, tu as le Smart Rate. Voilà. Et ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, tu sélectionnes ta propriété. Donc, on va prendre, par exemple, celle-ci. Et ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est comme, en fait... Donc, tu prends le Smart Rate, tu cliques ici. Et ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est comme, donc, Pricelabs, où du coup, tu as la demande, etc., le prix conseillé, le prix que toi, tu mets. Et du coup, ce qui te propose de baisser, tout simplement. Et donc, du coup, tu peux l'adapter. Et bien évidemment, ça coûte moins cher que... Ça coûte moins cher que... Ça coûte moins cher que Pricelabs. Voilà. Donc, du coup, j'ai parlé de tout ça tout à l'heure. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, ça devrait être à peu près bon. Je te dis, j'ai encore deux, trois trucs à faire. Mais voilà, ça va être normalement plutôt journée calme avant le live de cet après-midi. Allez, on part déjeuner. Enfin, je pars déjeuner. Je pars retrouver ma chérie. On va aller donc déjeuner. Et puis, cet après-midi, je ne sais pas du tout. Cet après-midi, heure locale ici, puisqu'il sera du coup le matin en France. Et puis donc, du coup, en fin de journée, je prépare le live. Donc, j'ai déjà commencé à préparer mes sujets, etc. Ce dont je vais pouvoir intervenir. Les petits lives du samedi qui sont, je pense, bien appréciés par le groupe. Et c'est surtout que l'intérêt d'une formation... On trouve beaucoup de choses sur Internet, très clairement. On trouve beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Une formation, c'est bien. Mais à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est derrière tout le suivi. Et c'est pour ça que ce petit live du samedi est vraiment important pour le suivi. Et en plus de ça, maintenant, j'essaie vraiment d'intégrer un coaching de groupe une fois par mois. Donc là, normalement, on va le démarrer pas ce week-end-là. Parce que vraiment, je ne peux pas. C'est vraiment compliqué avec le décalage horaire à organiser. Normalement, je le fais samedi prochain. Donc, je vais envoyer un message à tout le monde. Et puis, enfin, tout le monde, à tous ceux qui avaient le coaching prévu dans leur formation. Et du coup, ils vont venir me rejoindre. Et du coup, on fera un coaching de groupe samedi prochain en plus du live. Comme ça, vraiment, on va vraiment au bout du bout. L'idée, c'est d'apporter toujours plus de contenu et d'apporter toujours plus de suivi. Parce que pour une formation, ça ne sert à rien. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un suivi et que les personnes soient satisfaites de la formation. Allez, on y va. Bon, ici, il fait vraiment une chaleur de dingue. Il fait vraiment chaud. Il n'a pas la clim, c'est juste infernal. Et justement, j'en profite, je vais faire un petit retour sur la situation du Covid ici. Donc, tout se passe bien. Enfin, tout se passait plutôt bien. Mais ils ont de temps en temps des pics. Ils détectent tout simplement du Covid. Donc là, ils ont détecté du Covid. Il n'y a pas de souci depuis plusieurs mois. Et là, ils ont redétecté encore des personnes qui ont chopé le Covid. Je crois 500 personnes ou 400 personnes, quelque chose comme ça. Donc, ça y est, ils ont remis. Donc, du coup, les bars sont fermés. Les discothèques sont fermés alors que ça avait rouvert. Et donc ça, du coup, ils ont remis ça en place. Et on ne peut pas voyager dans le pays comme on le souhaite vraiment. Enfin, ils sont en train de réfléchir à mettre en place des systèmes où ceux qui viendraient de Bangkok ne pourraient pas éventuellement se déplacer. Enfin, ne pourraient pas rejoindre certaines régions de la Thaïlande. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'ici, ils sont globalement épargnés. Mais à chaque fois qu'il y a une idée de TECDK, tout de suite, c'est blocage. Et comme en France, finalement, alors pas totalement puisque les restaurants sont ouverts. Enfin, les restaurants, les... Si, les restaurants sont ouverts. Les restaurants sont ouverts, les magasins sont ouverts. Enfin, tout est ouvert sauf les bars discothèques. Voilà, qui sont vraiment les lieux les plus susceptibles de contaminer d'autres personnes. Donc, ça laisse quand même une certaine latitude au niveau de la vie ici. On peut quand même faire pas mal de choses. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve ça quand même... On a quand même une vie ici. Et encore une fois, c'est que pendant 15 jours... Alors, je pense qu'aussi... Parce que là, c'est le nouvel an Thaï cette semaine. Je pense... Enfin, la semaine prochaine. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense qu'ils ont préféré, avec le nouvel an, éviter tout problème. Et tout va fermer, éviter que les gens fassent la fête, fassent n'importe quoi. Parce que pendant cette période-là, normalement, tout est fermé, si tu veux. Toutes les institutions, quasiment tout est fermé. Et je pense que du coup, pour éviter que ça dérape, ils ont préféré jouer la carte. On ferme tout. Ils ont détecté des cas, etc. Mais ça reste vraiment quelques cas. Donc après, ils ont peur forcément que ça dégénère et que ça contamine d'autres personnes. Et voilà un petit peu la situation ici, la situation ici en Thaïlande. Sachant qu'ils commencent à rouvrir petit à petit les frontières. Pour que du coup, les touristes puissent venir en Thaïlande. Aujourd'hui en Thaïlande, tu as la 14e. Là, ils ont réduit à 10 jours. Et si tu as le vaccin, ils vont ramener ça à 7 jours. Et ils sont en train de parler de peut-être Phuket. Éventuellement, tu puisses atterrir sur Phuket. Sans forcément faire de quarantaine. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Honnêtement, ils en parlent pour partir du mois de septembre. Pour sauver tout simplement le tourisme. Puisque Phuket, c'est une des villes qui est essentiellement du tourisme. Vraiment, vraiment. Contrairement à Bangkok ou d'autres villes de Thaïlande qui vivent de plein d'autres choses. Ils ont une industrie, ils ont plein d'autres choses. Il faut savoir que le tourisme ici, ça représente à peu près, je crois, quelque chose comme 15% du PIB. Entre 15 et 20%. Voilà un petit peu la situation ici. J'espère que les 15 prochains jours vont être plutôt cool quand même. Sachant que je dois rentrer sur la campagne. Donc je suis à 3h30 de Bangkok. Et je rentre dans le mois à Bangkok, mardi, si tout va bien. Voilà, je te fais un petit tour des lieux. Tac. Voilà. Voilà, donc du coup, le live va démarrer. Tu vois, donc je vais pouvoir lancer dans quelques instants. Voilà. Je vais être en live avec les membres de ma communauté. Donc je me suis isolé dans une pièce. Je n'ai pas trop eu le choix en fait. Parce que là où je suis, très clairement, il n'y a pas 50 000 pièces. Puisque c'est des grands espaces. C'est des grands espaces. Donc il y a très peu de pièces finalement. Donc j'ai réussi à en trouver une qui avait la climatisation. Je pouvais m'isoler. Est-ce qu'il y a un peu de monde là ? On est en infamie. Est-ce que là où je suis en ce moment, si tu veux, il y a le nouvel an Thaï. Donc en fait, tout le monde se retrouve, etc. Et donc j'ai réussi à trouver ce petit lieu qui est donc une chambre, tout simplement. Pour faire ce live, c'est un lieu un peu insolite. Je n'ai jamais fait ça dans une chambre. J'ai toujours dans un bureau. Mais bon, voilà. On va improviser. Donc c'est parti. Là, je vais lancer le live, tu vois, tout simplement. On va cliquer sur démarrer la diffusion. Et puis après, je vais me rendre sur Facebook. Je vais lancer également. Et je vais communiquer le lien à mes abonnés. Et puis, du coup, c'est parti. On va lancer ça tout de suite. Voilà. Et puis, écoute, je pense que je vais te laisser sur cette dernière journée. Et puis le prochain, je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, dernier jour de ce weekly vlog que j'ai lancé lundi. Donc, dernier jour. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas être très productif. J'ai quelques petites bricoles à faire. Parce que j'ai reçu des petites choses qu'on m'a demandé de modifier, etc. Donc, j'ai mis à atteler aujourd'hui. Plutôt des petites choses assez rapides. Donc, je vais bosser un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va plutôt être une journée détente, entre guillemets, avec ma compagne et puis avec son fiston. Donc, on va passer un petit peu de temps, un petit peu de temps ensemble. Donc là, du coup, on est sur un lieu touristique qui n'est pas très loin. Donc, ce matin, il a beaucoup plu. Du coup, ça rafraîchit un petit peu les températures. Et là, il fait à peu près 28 degrés. Alors, tu vois, ça va te sembler bizarre. Ça va te sembler chaud. Mais franchement, 28 degrés, on le sent, la différence entre 33 ou 35... 33 ou 35, pardon, qu'on a régulièrement. Donc, du coup, ça a pas mal rafraîchi. Et on en profite pour sortir. Parce que l'après-midi, c'est juste impossible. Il fait vraiment trop chaud. Donc là, on en profite. Et puis, voilà. Donc, du coup, c'est la fin de ce weekly vlog. Alors, je ne sais pas quand je te disais hier si je vais continuer ou pas. Mais voilà. Voilà un petit peu. Ça t'a permis d'avoir une idée un petit peu de ce que t'es ma semaine. Donc, ma semaine, voilà. Voilà, donc, tu vois, on alterne boulot et puis en même temps, lifestyle tout simplement. Enfin, la vie tout simplement, quoi. Ouais, donc, du coup, cet après-midi, je vais en profiter pour prendre tous les rushs que j'ai pu faire cette semaine. Je vais mettre tout ça dans une vidéo. Je vais l'assembler. Puis, je pense que je vais la publier peut-être lundi, mardi ou plus tard, mercredi. Cette vidéo sera publiée. Et du coup, tu la verras à ce moment-là. Voilà, donc, j'espère que c'est une vidéo qui aura pu t'inspirer, qui aura pu te faire comprendre que l'entreprenariat, c'est aussi ça. Ce n'est pas dans la tête des gens. L'entreprenariat, c'est se sortir de la merde, se sortir de tous les problèmes, etc. Alors, ça peut être le cas. Effectivement, il faut faire très attention. Parce qu'entreprenariat, ce n'est pas sans risque quand même. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est aussi, surtout, que ça peut te permettre d'allier travail et loisir. Enfin, loisir-plaisir, on va dire. L'objectif, c'est ça. Alors, pas au début. Pas au début, qu'on soit très clair. Au début, ce n'est pas possible, ça. Au début, il faut bosser. Il faut bosser au moins deux ans. Je dirais deux ans. Deux belles années, tu bosses bien à fond. Voilà, tu as commencé à mettre des choses en place. Et après, tu vas pouvoir commencer à profiter. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que sinon, tu vas brûler les étapes. Et le pire qui pourrait t'arriver, ce serait que la troisième année ou quatrième année, tu retournes à la case départ et que tu recommences tout au départ. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand je l'ai beaucoup plus jeune. Tout simplement parce que, oui, on se laisse vite prendre par le jeu. Forcément, tu construis des choses. Ça marche et puis tu crois que ça va tout le temps marcher. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu crois que l'argent va toujours arriver, arriver, arriver. Mais au final, tu baisses ta garde. Au final, tu baisses ta tension ou ta production, ton intensité de production. Et petit à petit, en fait, ça a des impacts. Et jusqu'au moment où tu te retrouves complètement en décalage avec le marché. Et tu n'es plus dedans. Et tu n'es plus dedans. Et malheureusement, après, il faut rattraper. Et là, c'est dur. Donc, faire super attention. Il faut faire super gaffe. L'entrepreneuriat, comme je le dis, on est sur des systèmes de cycle. C'est-à-dire qu'on a des cycles. On a des business qui fonctionnent bien sur des systèmes de cycle. Et il faut vraiment les anticiper. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin d'un cycle, on le sent généralement. On sent que le business est en train de tourner, en train de changer. Donc, c'est là où il faut absolument se reprogrammer. Et essayer de repenser à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui est porteur en ce moment. Et commencer à vouloir se diversifier. Mais il ne faut pas non plus aller se diversifier trop tôt. Parce que si tu diversifies trop tôt, le problème, c'est qu'une journée, elle est constituée... C'est pareil pour tout le monde. C'est constitué de 24 heures. Donc, à un moment donné, tu n'auras pas le temps techniquement de te concentrer sur ton business. Et en même temps, de te développer sur autre chose. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué parce que tu ne seras pas assez productif sur ton propre business. Tu n'auras pas fait assez le focus. Donc, au début, il faut vraiment faire le focus. Et dès que tu sens que le business est bien calé, bien organisé, que ça ronronne, que tu rends des clients progressivement, tout ça est bien calé. Et c'est là où tu peux dire, OK, là maintenant, je commence à chercher autre chose et préparer éventuellement le futur. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est dimanche. Moi, je vais en profiter. Le dimanche, généralement, j'aime bien cette journée parce que c'est une journée où c'est calme. C'est une journée où tu n'es pas harcelé de messages, d'appels, de SMS, d'emails, etc. Tu n'es pas harcelé de tout ça. Et du coup, moi, j'ai mon esprit tranquille. Et c'est dans ces moments-là où, justement, j'en profite pour... C'est une forme de méditation. C'est là où je prends du temps pour réfléchir, pour tout simplement essayer de me projeter sur des idées, sur des choses que je pourrais mettre en place, sur qu'est-ce que je vais faire dans un an, deux ans, trois ans. Essayer vraiment de se projeter. Et je profite de ce moment-là parce que je te dis, c'est calme. Alors là, en plus, dans ce lieu-là, c'est encore plus calme. Donc là, c'est vraiment top. Et ça, c'est important. Alors, il faut aussi en profiter pour être avec sa famille, bien évidemment. Mais c'est important de mettre ça en place. Voilà. Donc, écoute, on va continuer. Si je ne refais pas de vidéo d'ici là, écoute, tu verras cette vidéo semaine prochaine. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501